Professeur Tahara Ryan, bonjour. Bonjour Cyril, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Alors la greffe rénale, où en est-on aujourd'hui ? Puisqu'on a appris que depuis deux ans, il y a eu un grand ralentissement. C'est le cas ou pas le cas, professeur Ryan ? Oui, oui, c'est le cas. Comme je l'ai déjà dit il y a une année, je pense, en passant sur votre plateau, le nombre de greffes diminue, j'allais dire, d'année en année. Actuellement, l'année dernière, on n'a pas dépassé 50 greffes. Cette année, donc premier trimestre, ça se compte sur les bouts des doigts, d'une main ou peut-être de deux mains ou trois mains. Mais le nombre est vraiment insignifiant par rapport à la demande, qui est très importante, puisque nous avons presque 15 000 patients qui sont en liste d'attente. Une partie, ceux qui doivent être greffés par un donneur vivant apparenté, et les autres qui attendent un rein prélevé sur des personnes décédées. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui, de façon concrète, professeur Tahir Ryan, cette situation ? Le Covid en est-il la seule et unique raison qui a compromis l'accélération de la prise en charge des malades qui sont en attente de greffe ? Ou il y a d'autres raisons également ? Le Covid n'explique pas tout. Maintenant, à chaque fois qu'il y a des problèmes, on pense que c'est le Covid qui est la cause de tout. Donc le ralentissement, comme vous venez de le dire, est dû à plusieurs problèmes. Bon, je vais énumérer quelques-uns. Bon, je l'ai déjà annoncé il y a un an, le conseil scientifique de l'Agence nationale des grèves ne s'est pas réuni depuis deux ans. Or, le conseil scientifique, c'est lui, le cerveau de l'Agence nationale des grèves. Alors, l'Agence nationale des grèves, je suis sûr qu'il y a dû y avoir un problème de casting, puisque actuellement, c'est en hibernation. Rien, aucune initiative, surtout pour les prélèvements sur des personnes décédées, puisque je me rappelle, il y a trois ans, on avait prévu un programme national pour essayer de prendre en charge les morts encéphaliques. Et grâce au conseil scientifique, il y a eu une commission coma morts encéphaliques. Et donc, il y a eu un travail fait par les réanimateurs qui font partie du conseil scientifique, puisque le conseil scientifique est composé d'une trentaine de personnes spécialistes dans tous les domaines, et chacun donnait son avis pour justement prévoir ce qui va se passer dans l'avenir, donc à court terme, moyen terme et long terme. Donc, il y avait tout un programme, des objectifs, mais malheureusement, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. L'Agence nationale de grève fonctionne toute seule, sans pilote, j'allais dire, sans pilote, peut-être pilotage automatique, mais les résultats sur le terrain sont là. Les malades sont désespérés. Ils ne voient pas le bout du tunnel, puisqu'ils sont dialysés. Heureusement, ils sont très bien dialysés, et ce, grâce à toutes les équipes, le personnel médical, paramédical, et même l'industrie pharmaceutique nationale, qui nous a aidés dans la prise en charge de nos patients. Mais la dialyse n'est pas la seule issue, parce que le traitement de l'instance rénale chronique terminale est un traitement intégré. Il faut la dialyse, l'hémodialyse plus l'hémodialyse péritoniale. D'ailleurs, la dialyse péritoniale, j'espère, va se développer encore mieux dans l'avenir, puisqu'elle permet l'accès à la grève plus facilement. L'hémodialyse, nous comptons actuellement presque 26 000 patients hémodialysés. Ils sont bien dialysés de par le territoire national. Reste la grève, qui est le troisième pilier, mais la grève, ça ne marche pas. Alors, vous avez donné quelques indicateurs. Professeur Tahar Rayan, vous parlez de l'Agence nationale des grèves qui a été créée, on va le rappeler, en 2012. Elle est fonctionnelle depuis 2014, qui ne se pas réunit depuis deux ans. Pourtant, elle a toutes les prérogatives nécessaires pour accélérer aujourd'hui la grève rénale dans notre pays. et malheureusement, le constat est là. La grève rénale dans notre pays patine. On est passé pratiquement, il y a quelques années de cela, de 300 interventions en à pratiquement une vingtaine depuis pratiquement 2019. L'Agence n'a pas exercé ses missions de façon claire et précise. Professeur Tahar Rayan. Oui, actuellement, depuis trois ans, on est à peu près à 50 grèves, pas 20 grèves, à peu près 50 grèves. Alors qu'on était à 300 il y a quelques années. On était à 300, effectivement. Par an, hein ? 2017, 2018, on était à 300. Ça fonctionnait très, très bien. La formation qui était importante pour nos jeunes chirurgiens. Parce que le problème, vous m'avez posé la question sur les causes de ce ralentissement. Bon, les équipes chirurgicales qui fonctionnaient correctement ont été déstabilisées. Puisque, là aussi, le problème de casting dans le choix des chefs de services, des services de chirurgie, de grèves qui ne sont pas à la hauteur. Donc, et puis, il y avait des équipes comme Ablida. Il y avait une très bonne équipe qui faisait de la grève. Eh bien, elle a été... Cette équipe-là a été remplacée par une autre équipe qui apprenait, je dis bien, qui apprenait sur des nouveaux malades. Et bien sûr, c'est la catastrophe. La catastrophe quand on n'a pas de l'expérience, quand on n'a pas de l'apprentissage. Donc, tout ça fait que, malheureusement, malheureusement, il y a eu un net fléchissement, une tendance baissière qui est explicable. Je veux dire, si on corrige toutes ces défaillances, on va reprendre un bon programme. C'est-à-dire, le diagnostic est bien fait. Les solutions ont été données. Elles ont été données, mais on peut reprendre les solutions. Et puis, maintenant, les chirurgiens qui grèvent viennent du privé, ce qui est tout à fait anormal. On fait ce qu'on appelle du nomadisme chirurgical. On pense que diriger une agence, c'est greffer des malades. Non. Une agence a un rôle d'expertise, un rôle, elle doit donner des objectifs, une réflexion pour l'avenir. Mais ce n'est pas le manuel. Le manuel, c'est pour les jeunes chirurgiens qu'on doit former et qui doivent justement développer cette activité. Mais est-ce qu'on peut estimer ce matin, professeur Ryan, que l'agence nationale des grèves n'a pas joué son rôle puisqu'elle a un rôle essentiel, veiller à la mise en place de la grève. Oui. Et elle a 17 ou 18 prérogatives. C'est ça. Elle a, je crois, 18, je les ai comptées. Peut-être, sur les 18, elle a 3 ou 4 missions. Mais les missions les plus importantes, comme je l'ai déjà dit, c'est-à-dire la création du registre du refus, la création du registre des donneurs, l'informatisation des centres, des modélistes, cela n'a pas été fait. Moi, hier, j'ai écouté les informations. On nous dit qu'il va y avoir une numérisation de l'activité hospitalière. C'est une très bonne chose. Ça a été décidé en Conseil des ministres. C'est ça. J'espère qu'elle va profiter à nos malades et surtout à nos patients incisions rhenochroniques à qui on doit redonner de l'espoir. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis venu pour redonner de l'espoir à nos patients. Mais redonner de l'espoir à ces patients qui attendent depuis longtemps un rein, il faut faire bouger les choses un pied dans la fourmilière pour que les choses s'améliorent, pour que nos patients puissent avoir de l'optimisme dans l'avenir de l'espoir. Parce que vous savez, quand on est mondialisé, on risque de rester collé à la machine pendant des années et des années. Et le seul espoir, c'était la greffe rénale. Mais si elle s'arrête, il n'y a plus d'espoir. La greffe rénale qui est devenue un acte banal dans d'autres pays. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question du registre de receveurs et donneurs. Est-ce qu'il a été, ce registre, actualisé de telle sorte à connaître avec précision les donneurs qui sont en attente, les receveurs qui sont en attente actuellement d'un don de rein, puisque le prélèvement sur cadavre pose parfois quelques difficultés, même s'il est carrément admis par la loi sanitaire, celle de 2018. Je voudrais revenir avec vous. Est-ce que ce registre a été actualisé ? Vous parlez de 15 000 personnes qui sont en attente aujourd'hui d'une greffe. Mais quand on sait qu'on a pratiquement 5 millions de diabétiques à travers le territoire national, le Premier ministre l'a donné lors de la présentation du plan d'action du gouvernement au niveau du Parlement, cela veut dire que le diabète, parfois, quand il y a complications, mène à une insuffisance rénale. Est-ce que les chiffres sont actualisés ou pas actualisés ? Alors, est-ce que les chiffres sont actualisés ? Bon, question très pertinente. Est-ce que je pourrais vous répondre ? On sait que le registre national, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas été fait. Donc, on pose, l'Agence nationale des grèves, actuellement, on voit des questionnaires en demandant au centre quels sont les malades qui attendent. Mais le gros problème, c'est qu'on ne s'occupe que du donneur vivant. C'est-à-dire que la grève à partir de personnes décédées est complètement abandonnée. Alors, entre autres, le don d'organe, c'est-à-dire la promotion du don d'organe. Est-ce que vous avez entendu une campagne sur ce thème ? Heureusement, au niveau de notre société savante, donc l'association algérienne de néphrologie et de dialyse, on va reprendre le flambeau pour faire de la sensibilisation aux dons d'organe. Donc, le mois prochain, le 10 mars, c'est la journée mondiale du Rhin. Donc, il y aura des journées de sensibilisation. Il y aura même un marathon pour le don d'organe. Et j'espère qu'à partir de l'année prochaine, on va faire des campagnes et des caravanes pour la promotion du don d'organe. Donc, on est en train de se substituer aux prérogatives de l'Agence qui, normalement, elle, devait organiser tout ça. Mais sur le terrain, il n'y a rien. On s'occupe de la greffe à partir du vivant. On oublie qu'il y a peut-être 60% ou peut-être plus de patients qui n'ont pas de donneurs. Et ces patients-là, qu'est-ce qu'il faut en faire ? Il faut les laisser en dialyse. Alors, ils partent à l'étranger, c'est la solution. Alors, l'étranger, justement, vous me tendez la perche. L'étranger, bien sûr, que les Turcs et les Jordaniens ont sauté sur l'occasion. Donc, ils font du racolage de patients algériens. Ils viennent ici, ils créent même des bureaux de liaison et ils demandent aux Algériens de s'inscrire pour être greffés chez eux, mais à condition d'avoir un donneur et de payer pour la greffe rénale minimum 300 millions de centimes et de fois jusqu'à un milliard. Donc, vous avez très bien compris et c'est pour ça que peut-être je vais lancer l'appel parce que j'ai appris qu'il y aura un hôpital un hôpital Qataris et allemands qui sera réalisé en Algérie. La décision a été prise. Je lance un appel aux autres autorités de l'État pour créer un service de greffe d'organes dans cet hôpital comme ça les Algériens vont se faire greffer ici. On va booster la transplantation rénale et ils ne seront plus obligés d'aller à l'étranger dépenser de l'argent et peut-être ici la sécurité sociale les prendra en charge. Puisqu'elle prend en charge la dialyse. Oui, oui, elle prend en charge la dialyse. Donc, j'espère que cet hôpital répondra à nos attentes et aux attentes de tous les patients qui nous écoutent et qui attendent un rein. Mais l'hôpital qui réalisera toutes les greffes pas seulement la greffe rénale. Oui, j'ai dit d'organes. Donc, les organes, le foie, actuellement en Algérie, le foie, c'est presque arrêté. Donc, il n'y a aucune greffe hépatique. La cornée, bon, ça marche un petit peu parce que c'est un tissu. Donc, c'est plus facile. La moelle, c'est aussi plus facile. Mais le foie, le rein, le rein qui est plus facile puisqu'il y a deux organes. Déjà, on patine, comme je l'ai dit. Donc, j'espère que cet hôpital nous permettra dans l'avenir et ça, comme je l'ai dit ce matin, c'est rendre de l'espoir à nos patients et j'espère que ce ne sera pas un espoir vain et que ça va se concrétiser. Mais si on a aujourd'hui et c'est recensé et annoncé, même par les plus hautes autorités du pays, 5 millions de diabétiques à travers le territoire national et les chiffres pourraient être un peu plus élevés à l'avenir, est-ce que cela sous-entend qu'il y aura beaucoup plus de malades qui seront en attente de greffe ? Oui, bien sûr. Actuellement. Y compris les enfants parce qu'il y a les enfants diabétiques. La priorité est aux enfants. Actuellement, ce qu'on se rend compte... Les sujets jeunes. Oui, oui. On se rend compte qu'aux urgences qu'on reçoit comme malades, c'est beaucoup plus les diabétiques. Les diabétiques en Algérie vivent plus longtemps maintenant puisque les problèmes cardiaques sont réglés. Donc, ils arrivent avec l'insuffisance rénale et vous avez donné le chiffre de 5 millions. Je dirais que c'est 12% de la population algérienne est diabétique. Bon, mais c'est des estimations. On n'a jamais dit comme il y a à peu près 4 millions d'Algériens qui souffrent de maladies rénales. C'est des projections par rapport à des statistiques étrangères. Donc, dans l'épidémiologie de ces maladies, on aura plus de patients à greffer, effectivement. Alors, professeur Taharayan, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. On a parlé, bien sûr, de cette greffe rénale qui patine aujourd'hui. Depuis 2019, il y a eu très peu de personnes qui ont été greffées, moins d'une vingtaine, alors qu'en 2017, en 2016, en 2015, on atteignait pratiquement les 300 greffes par an. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport aux chiffres qui sont annoncés, ceux des diabétiques, on parle également de ceux qui sont dialysés, on parle de près de... Les hypertendus. Pardon ? Les hypertendus. Exactement. Également, les hypertendus par rapport au nombre de dialysés, on parle de pratiquement actuellement plus de 26 000, si vous me corrigez, si je me trempe sur le nombre. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, si on veut faire une accélération de la greffe rénale, il va falloir aller impérativement vers le registre, bien sûr, des personnes greffées et cela ne peut se faire sans numérisation parce que sans numérisation, il ne peut pas y avoir aussi contractualisation pour la prise en charge des malades par la CNAS, la Sécurité sociale. Alors, le nombre de patients effectivement dialysés est de 26 000 avec chaque année à peu près 3 000 nouveaux cas qu'on est obligé de prendre en charge aussi. Les deux principales causes de l'incidence rénale chronique en Algérie, c'est le diabète et l'hypertension artérielle. C'est elles qui sont pourvoyeuses d'incidence rénale chronique. Donc, effectivement, il faut les prendre en charge et il n'y a pas de contradication à la greffe pour ces deux catégories de patients. Le diabétique peut être greffé et l'hypertendue peut aussi être greffée. Maintenant, j'ai oublié le reste de votre question. C'est-à-dire, aujourd'hui, la numérisation, c'est le seul moyen qui permet d'aller vers cette contractualisation, donc la prise en charge par la Sécurité sociale. La numérisation, effectivement, va nous rendre beaucoup service puisque nous, déjà, on parle de registre dans ces maladies. Il y a deux ans ou trois ans, je crois trois ans, on avait créé avec le ministère de la Santé un registre national des patients dialysés. Donc, on avait une idée exacte des patients dialysés en Algérie, leur nombre, pour les pathologies qui sont en cause, la qualité de la dialyse, le traitement de l'eau, puisque le traitement de l'eau de dialyse est très important et nous, on y tient beaucoup. Donc, tout a été fait par ce registre, mais malheureusement, ça a été fait une seule année. Donc, parce qu'il y avait un problème de numérisation. La numérisation va nous rendre un grand service parce qu'on peut inscrire les patients sur cette liste d'attente de greffe. Donc, on aura toutes les données, le groupe sanguin, les transfusions, enfin, toutes les données cliniques, biologiques, et on ne sera pas obligé de faire à chaque fois une enquête nationale qui va durer trois, six mois en demandant au DSP qui va contacter les services de dialyse pour nous donner les informations. La liste des receveurs partant sera faite à partir justement du registre et ce registre doit être fait dans les hôpités par justement la numérisation. Mais est-ce qu'il faut aller impérativement vers la réorganisation de cette discipline, mettre en place une véritable stratégie, une vision pour la prise en charge de la greffe ? Impérativement parce que les Algériens de toute façon vont à l'étranger pour se faire greffer. Alors l'Algérien part à l'étranger parce qu'il ne trouve rien. Il n'y a pas d'alternative. C'est ça, il n'y a pas d'alternative et donc lui il cherche à régler son problème. De santé. Il n'est pas plus cher que la santé. S'il a les moyens bien sûr il peut aller où il veut mais il faut développer justement l'offre de soins donc de la greffe dans notre pays et l'agence nationale son rôle justement c'est ça. Il faut stratégie et une vision aujourd'hui. Il faut agir vite. Bien sûr qu'il faut agir vite. Bon on a perdu deux ans donc maintenant il faut le diagnostic a été fait et maintenant c'est les solutions. Objectif, solution évaluer, réévaluer voir quels sont les problèmes qui se posent dans les centres de greffe quels sont les moyens à fournir. Tout ça doit être fait rapidement. il ne faut pas attendre parce qu'on est en train de perdre de temps et il y a des patients qui décèdent faute de greffe. Ça il ne faut pas l'oublier et vous avez parlé de la Covid-19 ben la Covid-19 les malades hémodialisés greffés ont payé un lourd tribut pour ça puisqu'on a eu presque 20% de décès de nos patients. Ils sont immunodéprimés et puis il n'y a pas que ça beaucoup Ils sont obligés de se déplacer dans les hôpitaux pour faire la tributie. Et certains qui avaient peur des hôpitaux de se faire contaminer ne venaient pas à leur consultation. Donc deux ans après ils viennent avec un rejet chronique et on vient de se rendre compte que beaucoup de nos patients sont en rejet parce qu'ils ne sont pas venus à l'hôpital ils ne se sont pas fait examiner La consultation par Internet ou par Zoom ça ne marche pas dans notre pays c'est le présentiel et la qualité de la grève et les résultats bien sûr ne sont pas bons En greffe un rein pour au minimum 10 ans il doit fonctionner pendant 10 ans au minimum Je parle du donneur vivant apparenté Donc s'il perd son rein après 6 mois 1 an 2 ans j'allais dire c'est presque un échec D'où l'évaluation des centres de grève et ça c'est le travail aussi de l'agence Mais qu'est-ce que vous entendez par l'évaluation des centres de grève exactement aujourd'hui parce que nous avons vu que dans les hôpitaux il n'y a pas beaucoup de commodité nécessaire pour réaliser la grève dans les conditions meilleures aujourd'hui Non je suis d'accord avec vous Bon ce qu'on avait prévu il y a eu des recommandations ce qu'on appelle Les centres de grève ne sont pas véritablement adaptés à la grève On n'a pas j'allais dire les moyens et les locaux adéquats adaptés comme vous dites à la grève ça c'est vrai mais on a démontré qu'on était capable de faire des grèves malgré ces mauvaises conditions donc ça c'est très important si on nous améliore les conditions on fera peut-être 10 fois plus mais ça il faudrait justement évaluer ces centres de grève voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la loi sanitaire donc les articles prévus pour les moyens d'investigation doivent être faits par l'hôpital quand on veut faire une grève le malade ne doit rien payer tous les bilans doivent être pris en charge par la structure hospitalière dont il dépend mais si on prend beaucoup de centres en Algérie c'est le malade le fait dans le privé les bilans pré-grève mais ça coûte au minimum 30 millions de centimes les pauvres malades qui peut payer 30 millions il y a peut-être des gens riches mais la majorité des patients qui sont en estré ne sont pas riches et donc vous voyez qu'il y a beaucoup de facteurs qui c'est-à-dire qui vont négativement impacter justement la réussite de ce programme de grève c'est pourquoi il faudrait que la grève soit exclusivement pratiquée en milieu hospitalier professeur Tahrayel puisque sur la question du privé vous êtes catégorique vous dites non oui oui je redis niet en russe puisque aujourd'hui c'est la Russie qui est alors pourquoi je suis contre parce que d'abord les moyens les moyens pour faire une grève normalement se trouvent dans les hôpitaux la grève de rénale et même la grève d'organe d'une façon générale est multidisciplinaire il n'y a pas seulement un chirurgien ou un néphrologue donc c'est toute une équipe l'équipe vous n'allez pas la trouver dans des cliniques privées et puis comment contrôler l'activité bon on peut faire passer ça avec des contrôles un suivi mais après ça va il y a un phénomène d'échappement ça va vous échapper donc il y aura des pistes on est trafic d'organes les chirurgiens qui font du n'importe quoi donc il faut être d'ailleurs dans l'article 566 de la loi sanitaire de 2018 il a dit que la greffe d'organes ne peut se faire que dans des structures hospitalières publiques et j'ai souligné ça et j'espère que ce sera pratiqué et que l'une des causes du dysfonctionnement c'est aussi parce que il y a des gens du privé qui se sont immisées dans le secteur public et qui veulent détourner la greffe du public vers le privé et donc ça n'a pas marché les gens qui travaillent dans le secteur public sont déstabilisés ils ne fournissent plus les efforts puisque les autres chirurgiens qui viennent greffer sont payés dans les cliniques et puis ils viennent faire de la concurrence dans le public c'est ce qui justifie cette instabilité du personnel chirurgical que vous avez soulevé dans la première partie de l'invité de la rédaction oui oui instabilité du personnel chirurgical regardez parmi les 1200 médecins algériens qui sont partis à l'étranger moi je suis content parce que j'ai au moins 5 de mes élèves qui ont reçu l'examen et donc ça veut dire qu'on forme très bien parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des concours et des concours c'est les meilleurs qui sont classés et parmi les gens qui concourent il y a beaucoup de nationalités on les forme très bien mais il faut les garder aussi oui alors il faut les garder je suis tout à l'heure pourquoi il ne reste pas pour les soigner là je sors un petit peu de votre question pourquoi on ne les garde pas pourquoi ils ne restent pas parce qu'ils n'ont pas trouvé les conditions idéales pour travailler pour des raisons soit médicales techniques ou même sur le plan ou même sur le plan pécunier donc je pense qu'il ne faut pas les pointer du doigt au contraire ce sont des gens qui ont respecté leurs engagements vis-à-vis de leur pays qui ont fait leur service militaire leur service civil alors qu'on est le seul corps qui fait le service civil ni les architectes ni les informaticiens qui partent aussi et on oublie d'en parler et donc au contraire je suis très content que l'Algérie forme c'est vrai que l'Algérie ne gagne pas donc il faudrait trouver des formules pour comme le football quand on fait quand on vend un joueur on récupère l'argent du transfert là il faut réfléchir comment récupérer l'argent du transfert de ces médecins ou l'argent de la formation alors c'est d'autres aspects bien sûr on s'est écarté un peu de la question que je vous ai posée est-ce que ces questions que vous avez soulevées c'est elles qui sont à l'origine de cette instabilité du personnel chirurgical qui opère aujourd'hui ces greffes professeur Ryan alors je disais qu'avant on avait 12 centres de greffes qui fonctionnaient correctement maintenant je pense il doit y avoir 5 ou 6 qui activent mais qui font moins de 25 greffes par an alors qu'à l'époque au niveau du conseil scientifique on avait classé les centres greffeurs en 3 ceux qui font moins de 25 greffes par an ceux qui font entre 25 et 50 et ceux qui font plus de 50 là tout le monde fait moins de 25 donc il y a un problème donc il faut revoir pourquoi pourquoi ça marche pas les chirurgiens c'est vrai qu'il faudrait penser à la formation de nos jeunes chirurgiens je dis bien que c'est nos jeunes chirurgiens à partir de l'université déjà quand on a plus de 75 ans un chirurgien tremble donc il ne peut pas travailler correctement donc il faut penser à rajeunir il faut rajeunir et penser dès maintenant pour que cette activité chirurgicale se passe très bien même si la santé n'a pas de prix on sait qu'aujourd'hui la greffe est moins coûteuse que la dialyse professeur Ryan elle est extrêmement coûteuse aussi bien pour la sécurité sociale que pour le système de santé sans parler que parfois ça peut aussi générer des complications surtout pour les enfants on va dans les centres de transfusion des malades problème de coût la greffe rénale coûte 50% moins cher que la dialyse à partir de la deuxième année première année c'est le même coût mais c'est surtout ça sur le plan macroéconomique mais c'est pas ça qui est important c'est la qualité de vie après la greffe donc ce sont des malades qui vont vivre tout à fait normalement la réinsertion socio-professionnelle donc ils peuvent reprendre leur travail donc nous on ne voit pas que l'aspect j'allais dire pécunier l'aspect du coût mais on voit surtout la qualité de vie parce que quand on revit parce que c'est une renaissance on revit une deuxième fois greffer c'est donner la vie comme on dit mais est-ce qu'on a les moyens de conservation aujourd'hui des organes greffer professeur Ryan là je pense que vous pensez aux banques de tissus c'est ça oui normalement il y a une banque de tissus qui était prévue à Mustapha pour pour les la corner je ne sais pas qu'est-ce qu'il en devient il paraît qu'il y a les locaux il y a les machines il y a tout mais rien ne se fait parce que là aussi ils sont obligés d'avoir l'accord de la famille parce qu'on prélève sur des personnes décédées d'où justement la promotion du dorgane et ne pas revoir les textes les textes comment on les appelle les aspects législatifs pas législatifs les aspects de ce qui est écrit réglementaire réglementaire de prélèvement qui doit donner qui peut donner normalement les textes sont tout à fait bien on a réglé le problème religieux on a réglé le problème des textes réglementaires mais maintenant la balle est dans le camp des gens qui travaillent sur le terrain c'est à dire chirurgiens greffeurs biologistes les gens qui s'occupent de la greffe alors on a réglé les aspects religieux vous le dites un instant par rapport à la loi de 2018 la loi sur la santé alors vous avez cette question de l'auditeur rapidement professeur Ryan les responsables du département des affaires religieuses et bien WACF ont indiqué que l'islam n'interdit pas la transplantation d'organes humains au contraire il est pour la sauvegarde de la vie humaine ma question pourquoi ce département ne lance pas des campagnes de sensibilisation lors des prières par exemple de vendredi pour inciter les fidèles à faire revivre c'est ce que dit cet auditeur aujourd'hui et vous le dites très très bien en arabe alors le ministère des Habous effectivement a joué un rôle il ne faut pas oublier qu'il nous a aidés et là je tiens à rendre hommage justement aux masses médias à la presse qui ont été toujours à nos côtés concernant les campagnes de sensibilisation pour le don d'organes mais les Habous aussi nous ont aidés à un certain moment votre collègue qui fait les émissions religieuses nous a aussi aidés Kamel Shekhat Kamel Shekhat qui en rend en rend hommage aussi parce qu'il nous a aidés aussi dans nos campagnes de promotion de don d'organes maintenant la balle est dans le camp de la société ce n'est plus un problème réglementaire religieux puisque vous l'avez dit la religion contraire favorise ce geste maintenant c'est la société mais la société elle va quand elle voit justement qu'elle est bien soignée bien prise en charge elle devient généreuse mais s'il y a des problèmes des problèmes bien sûr elle n'est plus généreuse alors autre question de l'auditeur professeur Ryan il y a des millions de diabétiques et d'hypertendus en Algérie on parle de 4 millions d'hypertendus 5 millions de diabétiques ce qui fait quand même 10 millions de malades chroniques aujourd'hui est-ce qu'il va falloir inciter au dépistage et à la prévention et est-ce que pour cela il faut assurer associer la caisse d'assurance travail c'est-à-dire la CNAS alors rappelez-vous il y a deux ans j'avais dit il faut rassembler le ministère de la santé avec le ministère des affaires sociales que la sécurité sociale doit dépendre du ministère de la santé bon ça c'est un vœu pieux vous m'avez posé la question sur justement le système de santé effectivement vous avez tout à fait raison c'est le gros problème c'est comment prendre en charge ces patients c'est le problème de la contractualisation donc prévention premièrement les axes qui sont prioritaires la prévention de toutes les maladies les maladies la maladie diabétique l'hypertension artérielle les infections urinaires l'alimentation qu'on a oublié bon les pesticides tout ce que vous voulez mais il y a aussi l'informatisation on va j'espère y arriver et puis peut-être j'ai oublié l'évaluation c'est très important c'est un terme que j'aime beaucoup évaluer tout le monde les gestionnaires les médecins les chefs de service un contrat de performance un contrat de performance dans les concours de chefferie de service maintenant il doit y avoir des contrats de performance alors vous avez cette autre question de l'auditeur rapidement professeur Ryan le suivi de la greffe est plus important que la greffe elle-même ce suivi à long terme existe-t-il en particulier les médicaments anti-rejet immunosuppresseurs voilà j'ai réussi à le dire je l'ai dit tout à l'heure j'avais dit que quand on greffe un organe un rein surtout c'est pas deux ans trois ans c'est dix ans et plus donc le suivi est très important c'est ce qu'on appelle la qualité qualité des soins qualité de la greffe c'est-à-dire on doit suivre nos patients et on les suit régulièrement le donneur aussi il ne faut pas l'oublier on le suit chaque année il fait un bilan mais justement dans la réforme qu'on est en train d'engager actuellement autour de notre système de santé pour le rendre le plus performant au profit des Algériens est-ce qu'il va falloir prendre en charge impérativement et de façon urgente cette question de la greffe relancer la greffe rénale et les autres greffes puisqu'on doit avoir aussi la greffe du coeur la greffe de la peau la greffe du pancréas tous les organes aujourd'hui sont greffés même les mains même la tête il y a même des études expérimentales pour les têtes est-ce qu'il va falloir le prendre en charge en urgence pour éviter aussi comme il y a aujourd'hui par exemple le désert un peu médical où les médecins partent à l'étranger que nos malades aussi partent à l'étranger pour se faire greffer parfois dans des conditions lamentables avant on exportait des malades maintenant on exporte des médecins effectivement avant on venait chez nous pour se faire soigner oui mais les tuyens les tuyens les malades partaient avec des prises en charge à l'étranger vous l'avez peut-être oublié ça fait 2-3 ans c'était surtout les pistonnés ce que je voulais dire c'est que allez j'ai oublié rapidement il faut la prendre en charge ah oui donc il faut prendre en charge rapidement les prélèvements sur des personnes décédées le diagnostic de la mort encéphalique et faire toutes les greffes celles du coeur oui oui quand on réanime un patient qui peut donner ses organes on peut greffer 10 organes et tissus donc bien sûr qu'il faut développer surtout les transplantations à partir de mort encéphalique professeur Tahar Ryan merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée et à bientôt et pour votre santé et votre sécurité portez votre masque merci à bientôt merci